Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, jusqu'au 5 septembre, la Séance Club célèbre les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous allez découvrir ou redécouvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Casablanca, un film sorti en 1942. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler un peu du contexte de production du film et vous raconter comment la seconde guerre mondiale a influencé les productions de la Warner Bros. Casablanca, c'est un film dont l'action se déroule pendant la seconde guerre mondiale et qui est sorti en plein pendant le conflit. Pour être précis, c'est sa sortie américaine qui a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale puisqu'en France, Casablanca n'est sorti qu'en 1947. A cette époque, les films américains mettaient parfois longtemps à traverser l'Atlantique, d'autant plus à cause de la guerre. L'exemple le plus marquant étant « Autant en emporte le vent » de Victor Fleming pour la MGM, sorti en 1939 aux Etats-Unis et pas avant 1950 en France. Mais revenons aux Etats-Unis et à l'avant-guerre. A l'automne 1938, cinq ans après l'accession au pouvoir de Hitler et un an avant l'invasion de la Pologne, la Warner commence à produire le premier film hollywoodien anti-nazi qui s'appelait « Les aveux d'un espion nazi ». En décembre 1941, les Etats-Unis entrent officiellement en guerre, à la suite de l'attaque de la base de Pearl Harbor. Six mois auparavant, en juillet 1941, la Warner Bros avait produit « Sergent York » de Howard Hawks, un film de guerre qui est un genre que le studio avait négligé jusqu'alors. Dès le début de l'année 1942, les Etats-Unis sont donc officiellement en guerre. La Warner et ses employés se mettent au service de leur pays. Les plus jeunes sont appelés à combattre, comme c'est le cas de plus de 700 employés du studio. Et les plus âgés restent au pays pour mettre rapidement en production des films de guerre, comme « Casablanca », le film que vous allez voir dans quelques minutes. Le tournage du film de Michael Curtiz débuta le 25 mai 1942, et ce, sans scénario définitif, preuve de l'urgence du moment. Au début du mois d'août 1942, le tournage à peine achevé, les dirigeants du studio visionnaient un premier montage. Et, toujours dans la précipitation, le film sortit le 26 novembre aux Etats-Unis, soit six mois après le début de son tournage. Prévu pour ne sortir qu'au début de l'année 1943, la Warner Bros a anticipé la sortie du film, en ayant eu l'idée de capitaliser sur l'actualité de la guerre, à savoir l'Opération Torch, qui est le nom du débarquement des Alliés en Afrique du Nord au début du mois de novembre 1942. Plus d'un an plus tard, lors de la 16ème cérémonie des Oscars qui a eu lieu en mars 1944, Casablanca remporta trois prix, dont celui du meilleur film. Cette cérémonie fut d'ailleurs à l'origine de l'un des divorces professionnels les plus retentissants d'Hollywood, celui entre le studio Warner Bros et le producteur Al Wallis. Alors que ce dernier, producteur du film Casablanca, s'avançait sur scène pour recevoir son prix, il fut littéralement doublé par Jack Warner qui s'empressa d'aller récupérer l'Oscar. Vexé, Wallis demanda quelques jours plus tard à être dégagé de son contrat avec la Warner Bros. Il fut finalement licencié, épilogue d'un long conflit entre le producteur de plus en plus influent et le studio. Avant de vous laisser voir Casablanca, le film, faisons un dernier saut dans le temps, en 1955, pour évoquer sa version télévisée. Il est toujours utile de rappeler que les séries, dans la forme qu'on leur connaît encore aujourd'hui, sont apparues aux Etats-Unis dès la fin des années 40. Alors bien avant Bates Motel, une série adaptée de psychose, ou Westworld, dérivée de Monde Ouest, il y avait eu Casablanca, adaptée du film du même nom, qui se déclina en 10 épisodes d'une heure. Ces épisodes furent diffusés dans le cadre d'une émission dédiée au studio Warner Bros. Present. Cette dernière était diffusée tous les mardis soirs entre 19h30 et 20h30 lors de la saison 1955-1956 sur ABC, l'une des quatre grandes chaînes gratuites de l'époque, les autres étant NBC, CBS et Dumont, seule cette dernière ayant aujourd'hui disparu. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette émission Warner Bros. Present que fut diffusé le premier making-of de l'histoire du cinéma, celui de la prisonnière du désert. Mais de ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de la Warner Bros. pendant la seconde guerre mondiale, et je vous laisse désormais découvrir ou redécouvrir Casablanca de Michael Curtiz. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du cinéma Marex de Sarla. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada